Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Jérôme K. Jérôme Bloch, tome 28, et pour le pire. En pleine pendant son examen du permis de conduire sur le périphérique parisien, Jérôme aperçoit une mariée prête à se jeter d'un pont. Il abandonne son véhicule et son inspecteur pour voler au secours de la jeune femme. Après un court séjour à l'hôpital, Rebecca, c'est ainsi qu'elle s'appelle, débarque chez Jérôme, squatte chez lui et pleure sur son sort de femme trompée qui a failli se marier. Son futur mari menait une double vie et aurait voulu profiter d'elle pour obtenir un titre de séjour grâce à un mariage gris. Rebecca a un comportement étrange. Elle endort Jérôme grâce à quelques gouttes d'une substance soporifique pour se coucher à ses côtés. Quand Babette va rentrer, trouver cette femme chez son chéri ne va pas vraiment être de son goût. Mais qui est donc cette pseudo mariée au comportement bien ambigu ? De détective classique, ça marche toujours. Preuve année avec Jérôme K. Jérôme Bloch, dont les enquêtes sont racontées avec professionnalisme, précision et addiction par un Alain Dodier au meilleur de sa forme. La narration est parfaite, l'auteur la conçoit comme une partition de musique. Il passe 4 mois sur un scénario et remanie chaque séquence une dizaine de fois. Le découpage est toujours aussi pensé, que ce soit les scènes muettes de Jérôme circulant sur son solex ou encore la percutante scène d'ouverture dont on ne sait pas encore trop si c'est un rêve ou une réalité. Ce qui fait un décharme de la série de Dodier, ce sont également ces personnages secondaires que l'on aperçoit parfois que sur quelques cases, mais qui montrent qu'on est en famille. A savoir, le père Arthur, Buran l'épicier, Madame Rose la concierge ou encore Zelda la voyante qui joue le grand jeu dans une scène de tarot. La série Jérôme K. Jérôme Bloch est non seulement une série policière mais aussi une chronique de quartier dont les habitants, que l'on retrouve à la manière de pierre qui ricoche sur l'eau, rythment la vie. Pour le meilleur, et rien que pour le meilleur, Jérôme K. Jérôme Bloch est une série définitivement classique de la BD franco-belge. Jérôme K. Jérôme Bloch tombe 28 et pour le pire par Dodier et par aux éditions Dupuis Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !